Salut Bandeloup, c'est Vol, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, pas de facecam pour la simple et bonne raison, et j'en parle d'ailleurs dans un épisode de Crash Bandicoot à venir, que ma carte SD est en train de faire mes portes NAWAC, c'est-à-dire qu'elle me dit qu'elle est pleine alors qu'il n'y a absolument rien dessus. Donc je pense que ce sont des fichiers trash, donc des fichiers poubelle, qui infestent ma carte SD et dont je ne peux pas me débarrasser parce que je n'ai pas de lecteur SD sur mon PC et mon Mac ne me permet pas de m'en débarrasser. Donc si vous avez une idée de comment je me débarrasse de ça, dites-le-moi dans les commentaires. En attendant, moi je vous propose de partir à la chasse au Korogu, et donc pour commencer, après c'est pas notre objectif principal, on va continuer notre quête des sanctuaires. Derrière moi, vous le voyez, il y a une tour, on va devoir se charger de l'activer. Ça ne m'a pas l'air d'être une tour très bien gardée, donc ça devrait être assez simple. Mais juste avant, on va s'occuper de mettre le rocher dans le trou pour libérer un Korogu. Voilà, donc ça fonctionne plutôt très bien, le masque Korogu, vous voyez que là il ne s'agit de plus. Mais il continuera de s'agiter pour me montrer la voie, tout simplement. Alors, je voudrais juste regarder un truc, voilà. On a le petit symbole Korogu qui apparaît. Mais alors je me demande combien de symboles Korogu il va y avoir en tout et pour tout sur la map. Oh la vache, enfin 900 ! En tout et pour tout, 900, mais... Non, en fait, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, tu viens de... Voilà, de me donner de la viande grillée, c'est très gentil, merci à toi. C'était pas ce que je voulais faire, à la base la viande je l'avais crue. Oh la la, non mais oh, là je l'ai chuchu, là. C'est bon, j'ai pas besoin de me faire attaquer par de la marmelade. Donc voilà, pour l'instant, pas de carte SD, j'espère que ça va se résoudre très rapidement. Mais pour le coup, je ne peux rien faire. Si vous voulez un épisode aujourd'hui, je suis obligé de me passer de la carte SD. Et donc de me passer de facecam. Bon, ok, lui il m'a saoulé. Voilà, hop, au revoir. Petite baudruche Octo. Tentacule Octo. On récupère tout ça pour l'ami Kilton. Et on permettra d'obtenir donc la tenue de Dark Link. Et apparemment d'autres tenues, vu que vous m'avez... Ah, oh ! Ah yes, il y en a un là-bas. Donc d'autres tenues, dont vous m'avez parlé dans les commentaires. Donc on m'a d'ailleurs recommandé d'aller au sud du village Gerudo. Alors attendez. Petit Korogu, il est là. Il faut que je l'intercepte. Et voilà. Il n'est pas trop compliqué à choper celui-là. Il faut juste se retrouver en travers de son chemin. Et il n'y a pas trop de problème. Donc c'est très efficace. Très efficace ce petit masque Korogu. Encore ? Voilà. Hop là ! Ah oui, je croyais que c'était un courant ascendant. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour m'embêter. Allez, on va l'avoir. Au revoir ! Tu me laisses encore des bananes. Il s'appelle Lalanne. Il sème des bananes. Toi-même tu sais, fan de Fort Boyard. Alors, j'ai la rage de Révali. Je ne vais pas m'embêter. Le pouvoir de Révali. Youp ! Voilà ! Donc en fait, c'est ça quoi. Un petit Moblin blanc. Je ne t'ai pas pris en photo toi. Bokoblin, pardon, d'argent. Il faut que j'arrête de confondre les Moblin avec les Bokoblin parce que... Wop ! Oh là là ! Je me suis fait avoir mes façons... Brochette là. Mince. Non. Voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Toi, c'est bon. Oh, ça va, et oh ! Eh, juste un coup d'épée purificatrice et on est bon, quoi. Ça, c'est excellent. Arc à point de Boko. Hop. Là, c'est bon. Je n'en ai pas besoin de deux. Lui, il est bien équipé avec son armure, là. Il est au calme. C'est infesté de bestioles. Alors, les bestioles, bon... Ah ! Mince ! Hop, coche T-U. Bon, on va l'épée de 20, ça me nuise. Je vais devoir changer d'arme. On va prendre un tri dans des flammes pour attaquer plus vite. Ah bah, ça ne servira même à rien. Du clé, des hannes, tout ça. Tout est bon. Alors, on n'en a pas fini, évidemment, mais... C'est pas bien grave. L'essentiel, c'est d'arriver à la tour. C'est donc la tour du lac. Ok. Avant-dernière tour à activer. J'ai fait l'idiot. Ouais, ok. C'est pas grave. On récupère notre énergie. Et on va... S'occuper de cette tour. En mode Ailita, encore une fois. Les fans de Cold Yoko savent... Ce que je veux dire. Si vous n'avez encore jamais regardé Cold Yoko, je vous invite à le faire. C'était vraiment une excellente série. Les 4 premières saisons. Après, la saison Cold Yoko Evolution. J'ai bien aimé, mais... Bon, déjà, elle finit. Enfin, elle est inachevée pour moi. Ça ne s'arrête pas comme ça. C'est bien de continuer, de faire une saison avec William, d'avoir un nouveau territoire, etc. Enfin, de... C'est même pas un nouveau territoire, d'ailleurs. C'est un nouvel environnement de progression, etc. D'avoir un nouveau véhicule, de nouveaux monstres. Tout ça, c'est génial. Mais de faire une série avec des vrais acteurs, déjà, je n'ai pas compris. Pourquoi pas ? C'est un délire, mais... C'était vraiment... Enfin, je veux dire, le style, le caractère design, etc. Enfin, c'était vraiment... C'était Cold Yoko-esque, quoi. Et je ne sais pas, je n'étais pas... Je n'étais pas à fond dedans. Et surtout, le fait que ce soit inachevée, c'est surtout ça qui m'a tué. Parce que là, la façon dont la saison 5 se termine, si on peut considérer ça comme une saison 5... Donc pour moi, ça se finit à la saison 4. Très honnêtement. On va terminer le débat là-dessus, et on va activer la tour. Prends ça dans ta face, Xana ! Tablette chez Eka reconnue. Activation. Acquisition des données locales. Profitez-en, les amis, c'est l'avant-dernière fois que nous allons pouvoir l'observer. Elle et sa grandeur, elle et sa brillance ! La goutte ! Et devant nous, apparaît la région de la tour du lac. La carte de la zone a été enregistrée. Et voilà qui est beau ! La région de la tour du lac, avec beaucoup, beaucoup de choses. Là, on peut remarquer... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une fontaine ? Les fontaines, je reste un peu... Alors, attendez. Dubitatif, parce qu'il me semble qu'il y a un souvenir qui apparaît près d'une fontaine. Ou alors, ici. Est-ce que c'est le bon endroit ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, on a deux places, en fait. Ça, c'est une fontaine. Non, c'est même pas une fontaine, c'est deux places, en fait. Donc oui. Donc il y a un cheval. Et ici, il y a des tours. Enfin, des petites colonnes. Est-ce que c'est ça ? Ça n'a pas l'air de trop le bon endroit. Bon. Dommage, parce qu'en plus, là, le château est juste là. À moins que ce soit là-bas. Il y a des chances que ce soit dans cette zone-là. Et on a encore une tour à activer. La dernière, elle est là-bas. On pourrait aller se l'activer. Ça pourrait être sympa. Je vois également, par ici... Ah bon, alors déjà, hop, celui-là, on va se le prendre. Et on a également un relais par là. On va le noter en jaune. Est-ce qu'il y a des sanctuaires que l'on va pouvoir visiter ? Des sanctuaires visibles depuis la tour ? C'est fort probable. Quoi que là, il y en a beaucoup moins que ce que j'imaginais. Alors, on va juste regarder. Donc ça, c'est le lac qu'il y a. OK. Il dit « il y a ». Il y a forcément des trucs par ici. Lac qu'il y a. Au lac qu'il y a, il se passe forcément des choses. C'est obligé. Ah, c'est bougé. C'est bougé. Alors. Bon, vous savez quoi ? On va observer ça sur place. On a pris un peu de hauteur. On va continuer d'en prendre. On va faire ça correctement. Et on va s'envoler jusqu'au relais. Évidemment, je vais louper énormément de choses. Mais je me dirige vers la zone la plus visible. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un truc là-bas. Vous voyez ça, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc qui brille. C'est louche. C'est très louche. Non, là, ça m'intrigue beaucoup. Je me demande ce que c'est, ce truc qui brille. Il me paraît très bizarre. On va aller regarder. J'espère que j'ai suffisamment d'endurance. Ce sont des flammes. Ce sont des camps. Alors là, tu m'étonnes que... Ça doit grouiller de corobus dans le coin. Tu m'étonnes que tu tournes en rond. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un sanctuaire ? Eh, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire, en fait. Eh bien, c'est parfait. Sanctuaire de Pumanito. Impeccable. Allez, premier sanctuaire de cet épisode. Dans la région de la Tour du Lac. J'espère qu'on va faire de belles choses par ici. Avec un objectif de 4 sanctuaires à réaliser pour cet épisode-ci. Module Amibo. Il faudrait que j'essaie d'en utiliser. Même Arkham, ça pourrait être sympa de récupérer d'autres tenues, etc. Épreuve basique de force. Oh, bon, bah ça va. C'est pas encore trop compliqué. Mon épée, elle a pas encore récupéré toute sa puissance. On pourrait utiliser un glauque de gardien. On pourrait. Peu-je le faire ? Je ne sais pas. Épée royale. On est bien avec l'épée royale aussi. Alors, je sais que je devais garder ça pour un linel. Mais c'est pas encore trop grave. Vous m'avez d'ailleurs donné des indications pour les linels. Et bref, basique de force. Il y a moyen de choper un petit bouclier. C'est sérieux, mec ? Allez. Alors, attendez. Il faut que je saute sur le côté, en fait. Non, 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 non. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Un petit bouclier de gardien. Est-ce que ça va m'être utile ? Je ne sais plus du tout de combien elle est. Bon, bouclier de gardien, c'est 3.0. Non, ça ne doit pas valoir le coût. Par rapport à la puissance de mes boucliers, à moi, à 30 minimum. Bouclier de gardien, ça ne doit pas être très efficace. Euh, glaive de gardien, pareil. Bon, c'est pas grave. Ça va beau être des armes archéoniques, entre guillemets. Un bouclier de gardien 1.0. Je sauvegarde. Et glaive de gardien 1.0. Au moins, ça me permet de faire des photos. C'est pas mal. Ouais, on va laisser ça là. Je crois que je vais le regretter, parce que c'est fort probable que ce soit l'une des armes à montrer aux jeunes enfants du village des Limites. C'est possible. Alors, nous récupérons dans ce coffre un boomerang. Pas assez de place dans la sacoche. On savait quoi, c'est pas grave. On reviendra ici. Il me semble qu'après une lune de sang, le bestiaux va réapparaître. Donc, on en profitera. Allez, je récupère mon emblème de triomphe. C'est pas grave si j'ai pas tous les symboles de coffre près de chaque sanctuaire. Je mettais un point d'honneur à le faire au début, même jusqu'à maintenant, en fait. Après 70 épisodes, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas grave. Si j'y arrive pas, c'est pas encore trop dramatique. Alors, est-ce que j'ai mon téléphone près de moi ? Parce que c'est ça qui va me permettre de lire vos commentaires pendant les pauses. Et je n'aime pas trop ça. Alors là, il y a un corugou pas loin. J'aime pas trop ça, les forêts sombres, les forêts la nuit, comme ça, là, c'est pas super cool. Alors, attendez, je vais prendre juste une petite pause pour regarder vos commentaires, pour pouvoir les lire en direct, puisque c'est ce que je fais lorsque je tourne mes vidéos. Sauf que, hop, voilà, vidéo l'entre de Kilton. Hop, on évite de faire du bruit. Donc voilà, vous m'avez parlé du village Gerudo, donc pour rejoindre Kilton, donc c'est Ziad qui me dit ça, merci à toi. Comprendre le combat Tobek, n'hésite pas, il n'y a pas de soucis. Et, non, en fait, il n'y a pas eu énormément d'astuces au moment où je tourne cet épisode, donc c'est pas grave. Ça, ce sont des radis, si je ne m'abuse. Radimax, je prends. C'est excellent, les radimax, c'est très bon pour la santé, c'est très bon surtout pour les cœurs de plus. Où se trouve le petit corugou ? Oh, mais, il a culbuté le bougre. Hop, un petit, pardon, espadon de soldat. Non, mais il faut que je ne m'agrippe à ça, carrément. La bu, quoi. Oh, la lune de sang qui tombe super mal. Allez, on va sortir de là. C'est pas grave, en fait. Oh ! Bon, on va laisser passer la lune de sang. Et la musique de notre ami, Asarim, a carrément chassé la musique, on peut dire, l'atmosphère oppressante de la lune de sang. Par contre, il faut qu'on explique pourquoi cette séquence ne peut pas être zappée. Elle peut être zappée de temps en temps, mais pas tout le temps. On sait, hein, au bout d'un moment, que la lune de sang fait repop les monstres. Alors... D'ailleurs, la lune de sang est bien plus grosse qu'une lune classique. Où es-tu, Asarim ? Asarim, à quoi de se cacher-là ? Alors... C'était pas par ici. Je peux pas descendre par là. Il est là-bas. On l'a trouvé. Vas-y, mon ami. Tiens donc, un voyageur en s'est lié à 7 heures. Voilà une vision qui me comble de joie. Comment te portes-tu depuis la dernière fois ? Là où nous sommes en ce moment, perdure un de ses anciens chants. Il parle d'une des épreuves où le héros dû faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant ? Oui, bien sûr, vas-y. Je te remercie. L'épreuve du héros dans la forêt attend où le dragon, avide, convoite le serpent. Je pense que la forêt dont il est question est celle de Damsel, au nord, à l'horizon. Mais point là, de serpent, encore moins de dragon. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est pour moi un mystère. Mais puisses-tu, sur ta route, découvrir la lumière ? Le mangeur de serpent, une quête de sanctuaire de plus. On a donc le chant, juste ici. L'épreuve du héros dans la forêt attend où le dragon, avide, convoite le serpent. Il va falloir élucider ce mystère. Alors, nous avons des truffes max. Ah, il est là. Il va falloir croiser la route de ce korogu. Ça a été facile. Troisième korogu pour cet épisode. C'est impeccable. L'utilisation pour l'instant, on fait une bonne utilisation du masque korogu. Ça fait plaisir. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénients, j'exploserai leurs tronches aux arbres dans un inter-épisode. Parce que sinon, bon, c'est pas forcément très très intéressant pour vous de me voir bûcheronner. Alors, je vais essayer de me diriger au... Vous avez vu ? Un cheval démoniaque ? Oh là, et il n'a pas peur, lui. L'avantage, c'est que je vais pouvoir me diriger vers la prochaine tour. Alors, non, peut-être pas la prochaine tour, mais au moins vers le prochain sanctuaire. Bon, alors, les korogus, ils sont bien gentils, mais non, hein. Pardon, mais... Je te calme un petit peu. Mais ce qui est drôle, c'est que ce cheval, j'ai même pas eu besoin de l'adopter, en fait. Je comprends pas trop. Hop là ! J'ai beau comme tout. Dommage que je ne puisse pas l'emmener à un relais parce qu'il s'agit d'un cheval démoniaque. Alors, faut pas que j'oublie les sanctuaires que j'ai visités. Ils sont un peu plus loin. Je vais m'envoler jusqu'au rebord. Je vous jure, quand je vais me remettre à la princesse, ça va manquer en tous ses pouvoirs. Alors, c'est par là, les sanctuaires. Ils sont vachement lents, en fait. Je pensais pas que j'avais toute cette route à faire. Non, c'est bon. En fait, ils sont pas loin du tout. Le relais est juste là. La personne se plaint avant même d'avoir regardé. Ah, il est vachement bien foutu, celui-là, avec une clôture. Donc, il ne protège pas grand monde, mais une belle clôture. Relais des alpages. Très cool. On va avoir quelques quêtes de plus, je pense, là-dedans. Nous avons... Oh, Kangis. Ok. Alors, il est là, Teddy. Voyons voir ce que tu nous vends, ici. Oh, quel hasard de vous retrouver ici, monsieur client. Cherchez-vous un article en particulier, monsieur client, ou préférez-vous vous délester de quelques objets ? Alors, je veux acheter. Qu'est-ce que tu as ? Des baudruches, des lézards max. Tu n'en as qu'un seul. Je te l'achète. Je vous rappelle que j'achète tout ce qui est max, ici. Il y a des lucioles de la sérénité. Ça peut être très intéressant, aussi. Je vais en acheter trois. Entre rubis, les trois. Ok. Et dix flèches en bois. Je te les achète, aussi. Ok, nickel. Il me reste encore 1349 rubis. Je n'ai plus rien pour le moment. Merci bien. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous ? Non. Si ce n'est m'indiquer la présence d'autres sanctuaires, ce serait vachement cool. Mais pour le moment, vous ne m'indiquez rien. On va essayer d'appeler culotte. Alors, je voudrais emmener un cheval. Je vais emmener culotte. Max affection, quand même. Mais il a deux partout. On a fait le venir ici. On va le faire venir. Ou la faire venir. Pour moi, culotte, c'est une femelle. Donc, c'est une jument. Lisez quelque chose en graissant un cheval et forcer ce dernier à avancer pas à pas. Ok, merci du conseil. Merci culotte d'être venue jusqu'ici. Sauf que, en fait, finalement, ce n'est pas vraiment... Bon, je le prends parce que comme ça, je pourrais partir très vite. Est-ce que ceux-là peuvent me dire quelque chose, ces habitants-là ? On verra après. Pour l'instant, deuxième sanctuaire et on s'intéressera aux gens plus tard. Je vais faire mon asocial pour l'instant. Deuxième sanctuaire de cet épisode, le sanctuaire de Kaomaka. Avec un peu de chance. C'est une épreuve pas très compliquée, espérons. Peut-être encore un combat. Qui sait ? Mais en tout cas, je vous écoute. Je vous comprends, les amis. N'hésitez pas à me donner d'autres conseils. J'espère bien les respecter et affronter davantage de créatures au corps à corps. Créer sa propre voie. Alors, on va immédiatement utiliser Polaris. Voilà, ça, c'était pas trop compliqué encore. En général, quand c'est aussi facile, c'est qu'on manque des trucs dès le début. Donc, mieux vaut rester prudent. On a déjà l'hôtel en visu. Oh là, il doit y avoir des bestioles. Alors, non. Des bestioles archéoniques. On va utiliser, ouais, Cinetis. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, c'est bien ça. Mais j'ai plus de flèche électrique. Regardez-moi ça, ces araignées, là. Mon épée royale s'est brisée. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est que j'ai retrouvé le pouvoir de mon épée de légende. Bon, lui, il n'a pas tenu. On est d'accord que la personne est décédée très rapidement. Mais, je me disais bien qu'il y avait des... des gardiens au moins de niveau 1. Ça a peut-être progressé. Ouais. Je t'ai spotted ! Un petit coup d'épée de légende et c'est bon, quoi. Là, au moins, il ne m'aura pas vraiment posé de problème. J'ai fait port navax. Ce n'est pas de tout ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Et on peut également briser tout ça. Ah, il doit y avoir beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de coffres également dans ce sanctuaire, je pense. Il ne doit pas être très compliqué. Un arc royal. Arc les ales en acier. Arc les ales robuste. Arc de chevalier, j'en ai deux. Je vais jeter celui-là, je vais prendre l'autre. De puissance 30, de 8. On ne se moque pas de nous. Il faut créer sa propre voix. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Il faut vraiment lire entre les lignes et parfois lire entre les lettres. En fait, ça veut tout simplement dire qu'il faut sauter sur les dalles. Il faut également les exploser. Est-ce qu'on peut les saisir ? Oui. On peut tout péter. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut non, on ne peut pas enlever les portes de leur gond. Ah, si, maintenant, on peut. Ah, ok, en fait, il fallait d'accord, je comprends mieux. Ok. Alors, voilà, on va déplacer ça de cette manière-là. Et, voilà, on va déplacer la plateforme de cette manière. Comme ceci, voilà. Avec un peu de chance, ça va le faire. et, voilà. Alors, dommage. Bon, par contre, j'ai trouvé un moyen de sauter sur la dalle de droite, c'est pas mal. Et là, je vais utiliser Polaris. Mais que fait la Polaris ? je déplace en dessous. C'est bon. Ça marche. Impec. Alors, comment je fais ? Est-ce que je peux péter ça comme ça ? Est-ce que je peux gravir ? Je peux pas gravir ce tas de rochers. Par contre, voilà. Je peux lancer une bombe. Ça ne fera rien du tout. C'est pas grave, on va réutiliser Polaris. Et on va déplacer. D'accord, le truc tombe. Tu te moques pas de moi du tout. Bon, d'autre façon, on en aurait eu besoin de toute manière. On fait tomber le coffre. On n'a pas le brut qui se vante en trubis. Super. Et, avec un peu de chance, ça devrait suffire. Oh, quoique, attendez. Voilà. Pourquoi s'embêter ? Parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Il faut s'embêter. ça ne marchera pas. Donc, on est obligé de la déplacer. Hop, voilà. Alors, déplacement, hop. Comme ceci. On descend. Impeccable. Là, je devrais pouvoir atteindre la sortie. Je regarde. Sanctuaire de Kaomaka. Ah, il y a encore un coffre que je n'ai pas trouvé. Mince, il est où ? Il est où, ce coffre ? Bizarre. Peut-être en... Ouais. Il est peut-être ailleurs. pas là, en tout cas, pas à l'entrée. Mais il est ailleurs. Bon. Allez, regrimpons par ici. Et sortons. Oh, vous allez voir, c'est encore trop loin. T'abuse. Oh là là, mon dieu, je vous jure. Le jeu chiant au possible. Mais... ce son est chiant. Allez, on se redéplace par là. En fait, je n'ai même pas besoin. Voilà, je fais juste ça. Le truc est trop petit pour me permettre d'atteindre la dalle. repolaris. Et cette fois-ci, comme ça. Trappuré. L'abus est total. Voilà, comme ça. C'est bon ? On est bien là ? On est bien. impeccable. Par contre, par là, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un autre coffre qui est caché. Ça vaut le coup d'observer. Je vais prendre ça. Parce que si les dalles ont une forme d'escalier, c'est pas anodin. je ne pense pas en tout cas. Ou alors si, en fait. Peut-être derrière l'hôtel. Même pas. On ne nous a même pas fait cette blague. bon, et bien écoutez, je rajouterai ce sanctuaire à la liste des sanctuaires incomplet. C'est pas bien grave. Au moins, on a l'emblème du triomphe. Ça, c'est une très bonne chose. Et boum ! Quatrième emblème du triomphe, je peux déjà prétendre un nouveau cœur. Et nous allons quitter ce sanctuaire victorieux. Ça en fait deux pour cet épisode. On pourrait s'arrêter là, mais... on n'a pas notre quota de sanctuaire par épisode, donc... Par contre, on peut noter une chose, c'est que nous sommes à la moitié de la quête des sanctuaires. ça y est, 60 sanctuaires d'explorer, 60 emblèmes du triomphe récupérés sur 120. Ce qui est une performance, ma foi, pas dégueulasse. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller maintenant ? Pour accomplir notre destinée. Alors, il me semble que dans la tour que nous avions la dernière fois, on avait vu... Pas la tour, mais quoi, quoi que si, il y avait la tour des Mangeminés, mais... On va se téléporter... Alors, peut-être pas à Ridaï, mais à Shiba... Ah, quoi que non, Shibeniasu. Non, on va se téléporter là. On avait vu un autre sanctuaire par ici, au Mangeminé. On va essayer de se faire un autre sanctuaire. On va se téléporter sur un point culminant. On a encore une tour qui nous fait de l'œil. et on va peut-être essayer de la situer peut-être dans le prochain épisode. On va pas faire ça maintenant parce qu'on est à 35 minutes. On va bientôt s'arrêter. Surtout qu'en plus, c'est un épisode où ma tête n'apparaît pas. Alors, non pas que ma tête soit indispensable, mais... Bon. Quand même. Comment ça, il y a un korogu dans le coin ? Ah bon ? Ah oui, au sommet. C'est là qu'on se rend compte de l'utilité du masque korogu. Juste là, et il me faut prendre une pomme. Est-ce que j'en ai par contre des pommes ? Ça, c'est... Pas dit. Ah, j'en ai plus. Ah si, j'en ai. Je prends une pomme, je la dépose juste là, en offrande. Et un autre petit korogu apparaît. Ce qui monte à 20. Mon total de noix korogu. Très pratique. Alors, il y a un sanctuaire juste là. Il y en a même un deuxième là. What ? Ah ouais ! Il y en a beaucoup plus maintenant que j'ai une vraie vision d'ensemble. Très très sympa. On va peut-être se diriger vers vers ces sanctuaires inconnus. On va les noter sur la carte. Hop, comme ceci. Un en bleu ici. Où est-ce que j'ai... L'autre. En jaune ici. Parfait. Allez, c'est parti. On s'envole. Je n'ai plus qu'un seul don de réveillie. Vous savez quoi ? Attendez. Ça tombe vachement bien en plus parce que... Hop, je trouve encore un korogu. Ce masque est d'enfer. J'adore. J'adore. Très très pratique. On ne serait pas douté. C'est vraiment très utile. Pourtant, il y en a qui ont fait les 900 noix korogu sans utiliser le masque. Encore plus de respect. J'ai utilisé le dernier pouvoir de réveillie que j'ai. Comme ça, en fait, le temps de traverser, de faire encore une épreuve de sanctuaire, il se rechargera. Et quand je sortirai du sanctuaire, je pourrai à nouveau utiliser mon pouvoir de réveillie. Alors, deux autres sanctuaires. On approche de quel endroit, là ? Je suis en train de m'envoler. Il y a un crâne. Lac Nabi. Ok. Ah, vous avez vu, il y a le cheval. Le cheval légendaire, là-bas. Alors, je n'ai pas encore... Il faudrait que j'aille à Illimit pour obtenir tous mes segments d'endurance pour essayer de le dompter. Mais bon, ça ne fait pas partie de mes priorités pour l'instant. Mais il est de retour. Vous voyez, c'est cette lueur qui se trouve tout au bout, face à nous, à l'horizon. C'est le mont... Comment il s'appelle d'ailleurs ce mont ? Marais sans fond. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mont-Daphné, ce n'est pas ça. Mont-Satori. C'est le Mont-Satori. Eh, d'ailleurs, je peux me téléporter au Mont-Satori, d'ailleurs. Il y a un sanctuaire juste à côté. Mais bon, je vous l'ai dit, ce n'est pas une quête urgente. Je suis très content, puisqu'il ne nous reste plus qu'une seule région à faire apparaître sur la carte. On y est presque, les amis. Nous y sommes presque. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a par là ? Ça a l'air tellement vide, alors que pourtant, ça grouille de vie. Il y a un autre sanctuaire par là. Oh, il y a un autre relais ! Impec ! Quoi ce bruit ? Mais tu apparaît même quand je suis dans le vide ! T'es sérieux, toi ? Tu peux utiliser ma prière à tout moment ! Je te remercie. Voilà, quelques rubis, des bananes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allez, nouveau sanctuaire en vue, on va en profiter. Bon, on les fait totalement dans le désordre. Là, je ne sais même pas s'il y a un ordre pour faire les sanctuaires. Mais pour le coup, on s'en moque un petit peu. L'essentiel... L'essentiel... Oh ! L'essentiel ! L'essentiel, c'est de réussir à réunir quatre emblèmes du triomphe. Avant la fin de l'épisode. Et dis donc, qu'est-ce que tu fais là ? N'abîme pas mes fleurs ! Ah ! Une nouvelle quête qui va se déclencher. J'ai planté des fleurs tout autour du sanctuaire. Fais attention à ne pas les piétiner. Pas sur les fleurs, quête de sanctuaire. Ouais, bah, ça va. C'est un labyrinthe, quoi. Si j'avais le pouvoir de Révali, alors là, ce truc-là... Comment vous dire que... Ce serait rédu... Enfin, résolu en 2 secondes 12. Évidemment, il y a des monstres qui pop, sinon ce serait pas drôle. Un labyrinthe de fleurs, ça va, on a connu pire. Voilà. Ah, mais... N'abîme pas mes fleurs, si tu leur fais du mal, Je les entends pleurer. Je rêve. Ah, je recommence là ! Oh, c'est abusé. Bon. Ok. Pas grave. Il faut vraiment faire attention. Ils vont pas repopper, de toute façon, les... Les blobs. Donc ça va. Alors, ok. Alors, on pleurait les fleurs, quoi. Ah, mais regardez-moi, ils nous mettent carrément des fleurs au milieu. Voilà. Sanctuaire de Hirohara. Euh, Hirohira, pardon. Hihira où ? Je ne sais point. En tout cas, la quête de sanctuaire pas sur les fleurs est terminée. C'est une quête extrêmement simple. Vous avez vu ? Allez. Notre 61ème sanctuaire de l'aventure, je l'espère. Ce serait vachement bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Suivre les flots. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors, nous avons un radeau. Il faut suivre les flots, donc il suffit juste de sauter. Ok. Tout va bien. Vous savez quoi ? Je vais utiliser Kryonis, en fait. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Pour être sûr de pouvoir passer. Parce qu'en fait, c'est pas problématique, quoi. Alors si, en fait. C'est problématique. Laisse-moi passer. Voilà, impeccable. Un petit coup de pompe là-dedans. Il ne faut pas le bruit, super. Ce ne sont pas non plus les trésors les plus sexy que j'ai vus. Nous serons d'accord. Alors ça, c'est pas indispensable d'utiliser les bombes. On peut juste brain le jeu. Y a-t-il des coffres ? Ouais. Ah, celui-là, on ne peut pas le... Ah, c'est dommage. Il ne sert à rien. Quoique, non, je suis bête. Un petit cryonis et puis c'est vite réglé, quoi. Voilà. Impeccable. Cinq flèches de glace. Eh ben, elles sont les bienvenues. J'ai réutilisé les écrits Juste là. Il y a encore un cryonis là, histoire de... Et voilà, parfait. On est bon ? Ouais, en plus, on a tous les coffres. Nickel. Eh ben voilà, un petit sanctuaire bienvenu qui nous permet de récupérer notre troisième emblème du triomphe pour cet épisode. Et si on a peu de chance, on est à combien de temps ? On est à 45 minutes. Ouais, non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, pardon, pour cet épisode. Ça nous fait trois emblèmes du triomphe. On est plutôt pas mal. Joli petit score. Et on va se retrouver avec grand plaisir pour le prochain épisode de Zarda Breath of the Wild. La quête des sanctuaires. On est arrivé à la moitié de l'aventure, ce qui est plutôt cool. On va attendre à la fin du temps de chargement, vas-y. Comme ça, on saura où on mettra les pieds dans l'épisode prochain. Alors, par contre... Mais combien de fois je vais devoir te le répéter ? Fais attention à mes fleurs. Ce sont des êtres vivants. Elle est chonchon, madame. Ah ben oui, j'ai marché sur ces fleurs. Mais forcément, elle n'est pas contente. Magda. Oh, regarde ! Le sanctuaire a changé de couleur. C'est joli. Je suis sûr que c'est parce que mes fleurs lui font plaisir. Ouais. Ben, je vais te laisser le croire. Après tout, ça ne fera de mal à personne. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Les amis, on va se quitter là. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me le montrer en laissant un beau pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur les contenus qui apparaissent à l'écran pour me retrouver dans d'autres aventures. Serre-toi de ma rage. Et je vous retrouverai donc avec la rage de Révali dans l'épisode prochain. Prenez soin de vous, les amis. Ciao. Et je l'espère avec la facecam aussi. Un autre problème à régler. Sous-titrage ST' 501